Cette information en bref, le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, les candidats numéro 20 à l'élection présidentielle de décembre 2023, c'est mardi dans la ville de Lubumbashi, dans les cadres de la poursuite de sa campagne électorale. C'était une foule immense qui avait pris d'assaut l'aéroport de Lubumbashi. Bien évidemment, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Puis une autre nouvelle en bref, un candidat à la présidentielle de décembre 2023 vient de recevoir officiellement le soutien du chef rebelle du M23, Bertrand Bissimoua, a appelé ce mardi 5 décembre 2023 à travers son compte Twitter, ou X si vous voulez, les Congolais a voté pour Moïse Katumbichapui. Et cet appel d'un chef rebelle en faveur de la candidature de Moïse Katumbi confirme aujourd'hui le propos selon lequel Katumbi est un candidat de Kagame. C'est un élément qui va davantage ternir son image à réagir un analyste politique. Bien évidemment aussi, nous allons y revenir. Et on poursuit cette édition de journal. Les débats s'invitent sur la place politique. Certains candidats seraient des marionnettes des étrangers pour comploter contre le pays. Un sujet qui ne laisse indifférent la population quinoise qui fustige cet état des choses. Je vous propose de suivre leurs propos ici recueillis par Zaverine Zenaya et Dedi Moujinga. En fait, il n'est pas question de donner la chance aux étrangers. Parce que même bibliquement, la terre congolaise nous appartient, nous, d'abord, premièrement aux Congolais. Les étrangers sont là, ils peuvent faire autre profession, ils peuvent faire autre travaux. Mais à ce qui concerne soit la direction du pays au niveau présidentiel, là nous disons carrément non. Là, c'est vraiment au fils du pays, au Congolais d'origine, au Congolais des pères et des mères, si je peux le dire de cette manière. Moi, en tant que Congolais, non, 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 non. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est le problème des étrangers, des infiltrés, comme je peux dire. Des gens qui sont des... Non, 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 des 100% Congolais. C'est ça qui nous crée des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de subir ce qu'on appelle la balkanisation. Pour les... Qu'est-ce que je dirais ? Les pays étrangers, comme à Bambolier, je ne sais pas si c'était le nom. Pour eux, ils veulent que le Congo soit divisé. Soit divisé. Et l'air pion. Donc, il peut toujours utiliser un candidat qui n'est pas Congolais. Parce qu'un candidat n'est pas Congolais, il peut le faire. Parce qu'il n'a pas ce souci-là. Aujourd'hui, le président fait des intérêts de battre. De battre contre la balkanisation. Pourquoi ? Parce qu'il est 100% Congolais. Il n'a pas... C'est dans les 100. Donc, pour moi, je préfère, si Dieu fait grâce, et que le président de la République fatiguait, on passe. Vraiment, on va réviser la Constitution. Chacun, chaque Congolais doit au moins savoir ses origines. Ses parents proviennent d'où ? Ses arrières-grands-parents ? Ses grands-parents proviennent d'où ? Il faut qu'on arrive, qu'on s'est prête à cet exercice. Pour autant que... ...d'identification et de recensement, je crois qu'il nous sera difficile de dénicher les véritables Congolais et les infiltrés. Ouvrons ces chapitres de campagne électorale. Le président fédéral du MLC, Loukonga 1, candidat numéro 862, à la députation nationale dans la circonscription de Loukonga, John Fambé, poursuit sa campagne électorale. Il a communié le lundi 4 décembre 2023 avec les militantes et militants du MLC de la commune de Barombou. Tous les éléments, les appellant, voulais-je dire, à faire un choix utile le 20 décembre en votant pour le numéro 862, députation nationale Loukonga et le numéro 20, à la présidentielle. Le point avec Maxime Akabou. Le numéro 872, à la députation nationale dans la circonscription électorale de Loukonga, John Fambé, ne cesse de traîner l'effort sur son passage. Le lieutenant de première heure du président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été accueilli chaleureusement le lundi 4 décembre par la population de la commune de Barombou. Dans un dialogue franc, John Fambé a invité le militant de militants du MLC à opérer un choix judiciaire pour non seulement le développement de la Loukonga, mais aussi et surtout de la commune de Barombou. Et cela passe tout d'abord au choix du numéro 860, dont la Loukonga. C'est l'idée naturelle de la commune de Barombou, John Fambé, dont la volonté et la disponibilité légendaire à servir la population de Loukonga ne plus à démontrer, mais rappeler à voter aussi massivement les candidats MLC à l'élection municipale. Le président, il faut voter numéro 23 au tibetan. Il faut voter pour le président du MBC à l'élection, pour le président du MBC à l'électionne. On veut voter, on veut voter, on veut dire ça pour y aller. On a vu ça, Fati Beno, numéro 20. Les tickets de la victoire, ticket gagnant, numéro 860, John Effambe. Nous avons également l'ensemble de la population congolaise à voter les numéros 20, Félix-Antoine Tshiseke Bichilou. Et on continue de parler campagne électorale. Les candidats députés nationales, numéro 575, à Loukonga et députés provinciaux, numéro 44, dans la commune de Kinshasa, poursuit. C'est mardi 5 décembre 2023, sa campagne électorale de porte à porte. Il était sous la pluie battante au quartier Pende-Akéti et Madimba, où il a distribué des flyers, sollicitant également le chiffrage de la population. Une population qui lui apporte son soutien total en lui promettant leur voix les 20 décembre prochains. Je vous propose de suivre cet élément signé à Gisèle Olive et Toko et Moronjangé. Une campagne électorale à l'américaine que crie Cicéran Bakumba-Bofaya, très dynamique, n'abandonne pas. Le candidat député national, numéro 575, à Loukonga et candidat député provincial, numéro 44, dans la commune de Kinshasa, pour le camp de l'APAMLC de Jean-Pierre de Magombo, a poursuivi avec le porte-à-porte dans la commune de Kinshasa, au quartier Pende-Akéti et Madimba. L'homme de terrain, qui a toujours été proche de la population, a parcouru toutes les parcelles distribuant de flyers, avec mention, voté numéro 575 à Loukonga et 44, dans la commune de Kinshasa. Crissi Cicéran Bakumba-Bofaya a parcouru les avenues de l'école Kabinda, Kapanga, passant par Plateau, Kabambar, du marché Baraka et Croix-Rouge. Dans son passage, la population, qui le connaît très bien, lui soumet les doléances, non seulement qu'il résout à l'immédiat, mais aussi qu'il promet de ramener au perchoir de l'Assemblée nationale. La pluie qui s'est abattue le mardi dans la capitale, avec le retard praticable, n'a pas empêché à celui qu'on surnomme Nibangayamboudi et Mwanandako, battre et compagnes. Le candidat numéro 575 à Loukonga et 44 dans la commune de Kinshasa, Crissi Cicéran Bakumba-Bofaya, véritable père, a aidé une fillette à traverser dans la boue qui ne dit pas son nom. Un geste de cœur, une simplicité qui a étonné la fillette. Partout où il est passé, les habitants n'ont cessé de promettre leur voix à celui qui, sans élection, a toujours été à leur chevet. Papa, si c'est un roi, c'est un roi, c'est un roi. Moi, à la fin, je suis un roi, papa, si c'est un roi, c'est un roi. Papa, si c'est un roi, c'est un roi, c'est un roi, c'est un roi. Donc, on peut avoir un sentiment de la vie. Je suis un roi qui s'est continué. Papa, si c'est un roi, je suis un roi, c'est un roi qui s'estprise. Papa, si c'est une moitié, tu es un roi. Moi, je suis un roi pour elle, c'est un roi. Je suis un roi pour elle. On a pu faire des choses, on a pu faire des choses, on a pu faire des choses. On a pu faire des choses, on a pu faire des choses, les choses qui sont à l'école. En attendant, de clôturer avec le quartier Djalo, qui l'a vu naître, Maître Christi Sérombakou Mbobofaya, candidat à la députation nationale numéro 575 et candidat à la députation provinciale numéro 44, promet un grand rassemblement pour Toulukunga au jardin botanique de Kichassa dans les jours à venir. Puis dans la circonscription électorale de la Tchamu, la candidate numéro 863, la députation nationale Gisèle Kabanga a communué ce mardi 5 décembre 2023 avec sa base de la commune de Lanté. Précisement au quartier Belair Nbilambulambemba, elle a été accueillie en véritable interlocutrice de la population. Bruno Nzinga, c'était la voix. La candidate numéro 863 de la circonscription de la Tchamu, Gisèle Kabanga, femme battante, pleine de générosité, a communué avec sa base du quartier Belair dans la commune de Lanté. Il était question pour celles qui connaissent mieux les désirateurs de cette population de solliciter leur suffrage en vue d'être leur interlocutrice à l'Assemblée nationale. Après le quartier Belair, la candidate numéro 863 à la Tchamu est rendue au quartier Nbilambulambemba à l'église Retour-Kaoumba. Cette candidate députée nationale numéro 863 à la Tchamu pour le camp de l'alliance des tchisekédistes unifiés et alliés a encore échangé avec sa base. Elle les appelle à un vote utile, n'est pas prêter attention au démagogue. Nous sommes venus pour conscientiser notre population, nos électeurs, pour leur montrer vraiment d'avoir la maturité politique, d'avoir la maturité électorale, de voter utile. Et nous avons pu aussi leur montrer les différentes activités, les différents projets que le président de la République, Fachi, a déjà pu réaliser et de montrer ce qui est important vraiment pour la population pendant ce mouvement électoral, de voter notre président de la République, Fachi, mettons le numéro 20 à la présidence et de voter le numéro 863 honorable de Maître Gisèle Kabanga et Ndanga pour ces élections qui auront lieu le 20 décembre 2023. Partout où elle est passée, Gisèle Kabanga, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchamu, est acceptée par la population qu'il voit en elle une véritable interlocutrice. Et en continu, de par les campagnes électorales, Marc Kilingi, toque au candidat numéro 496, dont la circonscription de Lukunga toujours sur terrain pour battre la campagne. Il était au quartier Kogelos à Mongafoua, au quartier Dallas, à Kimouinza, à Mission, à Ngombakekousa, à Kindélé, où il a posé, voulais-je dire, des gestes de générosité et a sollicité le suffrage de la population. Regardez. Il connaît le problème des habitants de Lukunga, il est toujours à leur côté. Un bon interlocuteur de cette population à l'Assemblée nationale, lui, c'est le candidat numéro 496 à la députation nationale à Lukunga, Marc Kilingi et toque, c'est lui qui pose toujours des actes de bienfaisance. Tenez, il vient d'en rescousse de la population du quartier Kogelos à Mongafoua, dans la lutte contre les érosions, en l'air au fond des sacs, pour stopper son expansion qui risque d'emporter les habitations. À la grande satisfaction de la population, qui lui promet son soutien. Mais bien avant son arrivée dans ce quartier, chemin faisant, il distribuait des flyers à la population avec mention, voté numéro 496, Marc Kilingi et toque, candidat député nationale à Lukunga. Il était accompagné de Blaise Bienda, candidat député provinciale numéro 115 à Mongafoua. Après le quartier Kogelos, Marc Kilingi et toque, candidat numéro 496 à Lukunga, s'est rendu au quartier Dallas, où le problème des câbles électriques lui avait été soumis par un non-voyant. L'homme qui tient toujours ce promesse leur a offert 450 mètres de câbles électriques, chose qui permettra à cette population de mettre fin à l'obscurité. La population heureuse promet sa voix au numéro 496 à Lukunga, Marc Kilingi et toque. Vous êtes les intellectuels, vous serez les intellectuels pour le changement de notre politique. Vous êtes les intellectuels, vous serez les intellectuels pour le changement de notre politique. Marc Kilingi et toque, qui s'est rendu par la suite à Kimouinza Mission, toujours dans la commune de Mongafoua, où il a communié avec sa base, les appelant à voter utile, c'est-à-dire le numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekei Chulombo, et 496 à la députation nationale à Lukunga, Marc Kilingi et toque. Le périple de Marc Kilingi et toque, qui s'est poursuivi à Ngomakikousa, dans la commune d'Ngalima. Accompagné du candidat député provincial dans la commune d'Ngalima, numéro 191, Patti Di Bobol, ainsi que du candidat conseiller communal, Paul Piana, numéro 436, il a présenté à la population une foule immense réunie pour une seule cause, la victoire de ce ticket gagnant. Où il y a les hommes de Maman, Koumba ou Nyonce ? Alors, dans un niveau national, dans un niveau Yamboka, on est le numéro 20, Patti Beton. Quand vous avez voté, vous avez voté 20. Si vous avez voté dans la députation nationale, vous avez voté marqueur Kilenge Toko, numéro 496. Quand vous avez voté ici, vous avez voté dans la provinciale, vous avez voté parti Dibobol, numéro 191. Le quartier Kindélé, dans la commune de Munga Fula, a également reçu le candidat d'hôpité nationale, numéro 496, à Loponga. Marc Kilenge Toko, venu inaugurer les bornes fontaines construites pour cette population qui a longtemps souffert de manque d'eau. Les mamans, qui ont accueilli avec joie ce don, ne jurent que sur sa victoire le 20 décembre 2023. Aloponga, un seul nom est cité, Marc Kilenge Toko, candidat député national, numéro 496. Célébration, c'est 5 décembre 2023 de la journée des bénévoles et des volontaires. Une occasion de saluer le travail de ceux qui consacrent de leur énergie et de leur temps au service d'eux autres. Et c'est un travail que reconnaît la population quinoise interrogée par Zavirienne. Une fois, j'encourage, j'encourage plus les jeunes gens qui peuvent le faire. C'est le moment. Il y a beaucoup à faire au niveau social. Il y a des gens qui peuvent apporter un plus aux dominés, aux pauvres, dans des hommes, des vieillards. Ils peuvent le faire, j'encourage vraiment. C'est le moment. et qui s'en sont si on a eu un peu mort. Il y a des gens qui ont été déroulés, parce que les gens vont être déroulés. Ils vont être déroulés, mais les gens vont être déroulés. Donc, je sais qu'ils vont être déroulés. Ils vont être déroulés d'y aller. On a en une bonne volonté et on a un bon point. je pense qu'il faut il faut l'état d'abissoir et banane au kiko qu'au sale mois d'apprime au revoir la pression à banque parce qu'il n'y a pas qu'à zb les autres monaco par exemple d'accident et mambo belé boulé battu cause à volonté on a coquillé au salarié au courant ce n'est pas facile cette journée des bénévolats est l'occasion de remercier tous les bénévoles pour leur engagement et leur mobilisation sans faille vous le savez certainement bien qui se tient depuis un temps à dubaï nous sommes là dans les émirats arabes unis la cop 28 où les différents gouvernements du monde réfléchissent sur comment préserver l'environnement l'air décédé félix antoine tu sais qu'elle dit va bénéficier de 60 millions de dollars américains pour préserver sa forêt deuxième au monde à un moment à un montant voulais-je dire jugé insignifiant par par blanchard mangomba secrétaire général du parti nouvel élan cher adolphe mozito et qui estime que l'air décédé et tant que pays solution doit bénéficier d'une subvention en termes de milliards auprès de pays pollueurs ses propos sont ici recueillis par maxima cap merci d'abord l'opportunité que vous nous accordez moi je pense que s'il faut analyser des fautes en camble cette question de la préservation de la nature je dirais que la république démocratique du congo se trouve être un état solution mais à voir c'est qu'il nous est réservé pour justement accompagner ces projets de préserver l'environnement de préserver les mondes je me dis que c'est une humiliation que notre pays vient de subir parce que lorsque je vois les milliards prévus dans le cadre de cette vision de ces programmes et que l'on réserve que 60 millions pour un état aussi grand mais surtout en termes de spas par rapport à la conservation par rapport à la préservation de la nature je me dis que c'est vraiment une humiliation le congo mérite de milliards parce que c'est que nous perdons lorsque nos compatriotes évite par exemple de s'adonner aux coupes des armées lorsque nous perdons lorsque nos compatriotes s'éprivent plusieurs sources qui étaient hier source de revenus pour eux mais aujourd'hui ils sont obligés de n'aient plus recourir à ces sources parce que nous devons préserver l'environnement nous devons préserver la nature et voir une enveloppe de 60 milliards je me dis c'est vraiment une humiliation les décideurs doivent révoir justement leur politique leur stratégie de manière à ce que nous puissions empocher ce qui nous est dû par rapport à justement nos potentialités pour essayer d'équilibrer justement ce que nous perdons par rapport à nos compatriotes qui ne travaillent plus dans ces secteurs là justement une faiblesse que nous devons reconnaître de part d'autres en tant qu'intellectuels que ce soit du côté de la presse que ce soit du côté du politique nous n'aimons pas souvent entraîneurs de questions techniques nous aimons souvent rester dans la polémique politicienne pourtant il y a des questions qui touchent justement à la vie de la république de questions qui touchent à la vie de nos compatriotes que nous devons de part et d'autre y travailler pour que nous puissions avoir une vision commune une vision globale sur ce que nous voulons de notre état ainsi donc enfin cette édition de journal un grand merci à vous de nous avoir suivi de partout merci également à Olivier Longuangou qui était derrière la caméra et à Bruno Dzinga qui était à la manoeuvre je vous retrouve à très prochainement avec le même plaisir d'ici là restez nos fidèles voilà